M. Legault, bonjour. Bonjour, M. Roy. Dans une école toute neuve, flambe en neuve. Oui, effectivement. Il y a quatre ans, lors du premier mandat, j'avais demandé à Jean-François Roberge de dessiner, entre autres en s'inspirant de ce que Ricardo et compagnie avaient fait, un nouveau modèle d'école, plus lumineuse, avec plus d'espace commun. Et c'est la première fois que j'en visite une qui est ouverte depuis le mois de septembre. C'est vraiment beau. Bon, en même temps, c'est l'exception à la règle. Bien, on est en train d'en construire une centaine. C'est certain que graduellement, on voudrait que toutes les écoles au Québec soient comme ça. Mais effectivement, il y en a seulement une centaine. Il y a à peu près la moitié qui ont besoin, beaucoup d'amour, pour le dire positivement. Allez-vous accélérer ce que vous deviez mettre en cinq, six ans pour rénover les écoles? Oui, j'ai demandé à Bernard Drinville de revoir comment on met dans différentes catégories les écoles. Parce que quand on dit qu'il y en a 50 % qui ne sont pas en bon état, qu'elles sont celles qui doivent absolument être faites actuellement. Bon, il y a des enjeux de main-d'oeuvre en construction. Et de coût? Mais écoutez, pour moi, c'est la priorité. Donc, je ne veux pas qu'on s'empêche d'accélérer la rénovation des écoles pour des raisons d'argent. Il n'y a rien de plus important pour moi. M. Drinville va présenter son plan de match demain à votre caucus. Mais vous, le fait que vous soyez ici aujourd'hui avant votre caucus, c'est que vous lui envoyez le message que l'éducation, vous n'avez pas oublié ça, mettons. Effectivement, je le dis et je le répète. Oui, l'environnement, c'est important. Oui, la santé, c'est important. Mais il reste que pour moi, la priorité des priorités, c'est l'éducation. Déjà, dans le premier mandat, n'oublions pas, on a augmenté le salaire des enseignants de 18 %. C'est la première fois qu'on ne donnait pas la même augmentation de salaire à tout le monde. On a ajouté 2000 orthophonistes, orthopédagogues, etc., etc. Maintenant, on a encore des défis, oui, à la rénovation des écoles, mais aussi le recrutement d'enseignants. Donc, meilleur salaire, on donne des bourses aux étudiants qui étudient en éducation. Il y a encore des gros défis en éducation. Est-ce que ce ne serait pas le moment, M. Legault, parce que vous le voyez dans plusieurs régions, à Joliette, au lac Saint-Jean, ailleurs, les gens disent qu'on va être obligés de fermer les maternelles 4 ans. Il manque de profs, il manque d'enseignants. Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une pause, puis de regrouper vos enseignants, là où on en a le plus besoin? J'ai vu votre débat, M. Roy, sur les maternelles 4 ans, puis moi, je suis 100 % d'accord avec M. Royer. Un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, puis il y en a 25 %, il faut agir tôt. On a même un livre qui a été écrit il y a longtemps, « Tout se joue avant 6 ans ». Donc, à l'âge de 4 ans, si j'ai un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, c'est mieux de l'envoyer à la maternelle 4 ans, parce que c'est dans une école, comme ici il y en a, où il y a des orthophonistes, puis où il y a des enseignants qui ont 4 années d'université de formation. Donc, je comprends qu'il y a des avantages des garderies, parce qu'elles sont ouvertes 12 mois par année, etc., etc. Mais il reste que, pour les enfants qui ont des difficultés, je voudrais que tous les enfants de 4 ans qui ont des difficultés aient accès à la maternelle 4 ans. Il y a des enjeux d'enseignants. Oui, mais il y a des enjeux d'enseignants. Alors, les commissions, les centres scolaires vous disent, on n'a pas les moyens. Dans certains cas, on va être obligés d'y fermer. Alors, oui, je comprends ce que vous dites. En absolu, dans un monde idéal, oui, mais on a-tu les moyens de nos ambitions? Bien, d'abord, ce n'est pas la même situation dans chaque région, dans chaque commission scolaire. Il y a des endroits où on va être capable d'ajouter des maternelles 4 ans, mais notre objectif, c'est d'en ajouter partout. Et, bon, Bernard Drinville est en train de regarder, puis il vous en parlera peut-être demain, d'avoir plus de flexibilité. Peut-être qu'on n'est pas obligés, dans une maternelle 4 ans, d'avoir un enseignant qui a fait 4 ans d'université. Il y a peut-être des compromis à faire temporaires. Bon, la qualité du français, vous avez vu cette semaine, ça a choqué beaucoup de gens, l'examen de langue de secondaire 5 de français, le taux d'échec est vraiment élevé, inquiétant. Est-ce que vous avez donné un mandat à votre ministre de régler ça et comment? Bon, d'abord, il faut relativiser. Quand on regarde dans les examens internationaux, que ce soit pour le français, les mathématiques, le Québec se classe toujours bien. Maintenant, il y a eu une pandémie, deux ans et demi, ça a amené des effets négatifs, pas seulement au Québec, partout dans le monde. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait un impact sur les résultats des examens en français. Mais oui, de façon générale, ça fait partie du mandat de Bernard d'améliorer la qualité de l'enseignement du français dans nos écoles. Parce qu'on a l'impression que c'est une zone oubliée souvent. On parle beaucoup, beaucoup de la préservation du français au Québec avec raison. Puis on oublie la qualité de lire plus, d'écrire davantage, de faire des compositions. On peut en mettre plus, on peut en demander plus à nos jeunes. Absolument. Puis on a fait des promesses pendant la campagne électorale, entre autres, de donner des budgets à chaque enseignant pour acheter des livres. J'essaie moi-même, une fois par semaine, de parler d'un livre que j'ai lu. C'est vrai que la lecture, c'est important, pas juste pour le français, pour la réussite en mathématiques dans tous les secteurs. Donc, oui, il faut mettre plus d'emphase sur le français. Monsieur Legault, est-ce que des élèves en difficulté, qu'on a réintégrés dans les classes normales, ce n'est pas un immense défi pour les enseignants et c'est ça qui les décourage? Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à, malheureusement, ceux qui ont plus de difficultés, les mettre dans une classe à part pour que les autres puissent décoller plus haut? Où vous en êtes là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand j'ai été moi-même ministre de l'Éducation, j'ai fait partie de ceux qui pensaient qu'autant que c'est possible. Il y a toujours des exceptions pour des élèves qui ont des grandes difficultés, mais autant que possible, c'est bon que ces élèves-là soient intégrés. Maintenant, il faut aider les enseignants. Et, bon, est-ce qu'il faut ajouter une deuxième personne dans certaines classes? Est-ce qu'il faut mettre l'accent dans certains milieux plus défavorisés? Parce que, malheureusement, quand on regarde les milieux défavorisés, bon, puis les écoles sont classées de 1 à 10 en fonction de deux critères. Le degré de scolarité de la mère, même encore aujourd'hui, en 2023, revenu moyen des parents, il y a des secteurs, des écoles qui sont classées 8, 9, 10, où il faut mettre plus de ressources. Bon, il faut trouver des enseignants ou ça peut être des éducatrices, des gens qui ont un certificat en éducation, etc. Donc, l'idée, ça va être de faire entrer dans les écoles des gens qui n'ont pas nécessairement des diplômes, mais pour venir aider au plus vite. Temporairement. L'idée, c'est pas de baisser les standards, c'est de venir combler un besoin temporaire de façon créative. Bon, l'autre dossier que vous avez sur votre bureau, c'est la santé, c'est une évidence, avec les urgences qui débordent, Maisonneuve-Rosemont. Mais d'abord, l'entente avec Ottawa, là, pour qu'on comprenne bien, le 7 février, s'il y a une date, ça veut dire que vous lui avez parlé hier soir, ça veut dire que vous êtes à 98 % ceux qui vont avoir une entente. Bon, j'ai eu une bonne rencontre avec M. Trudeau juste avant Noël. J'ai dit que j'étais optimiste, j'y ai parlé hier soir, je suis encore optimiste. Ce que j'ai dit essentiellement à M. Trudeau, c'est que nous, on a un plan, le plan de Christian Dubé, puis moi, j'ai besoin d'aide pour financer ce plan-là. Il n'est pas question que le fédéral vienne changer notre plan. Je pense qu'on a un bon plan, mais on a besoin d'aide et on a un front commun des provinces. Puis je suis optimiste sur la rencontre du 7 février. Mais ça veut dire quoi, vous êtes optimiste? Il y a des textes qui circulent, les montants vous satisfont pour l'instant? Bien, ce que j'ai demandé à M. Trudeau, c'est qu'un, il y ait une partie de l'argent qui soit complètement à la discrétion de chaque province. Monter la base. Oui, puis qu'il y ait une autre partie, que ce soit en fonction des priorités, des besoins de chaque province, qui sont différents. Pour avoir une province qui en a fait moins en santé mentale, plus du côté des médecins de famille, il va y avoir des enjeux importants dans la négociation pour donner des primes à certains travailleurs, travailleuses de soir, de nuit, de fin de semaine, aller chercher plus de flexibilité. M. Trudeau dit que ce n'est pas juste de l'argent. C'est vrai, ce n'est pas juste de l'argent. Il y a une organisation, puis Christian, il travaille. Mais quand vous dites, la deuxième partie, le fédéral, va nous demander qu'on dépense dans tel secteur ou tel autre, est-ce que ce n'est pas des conditions? Bien, disons que le fédéral dit, il y a cinq secteurs. Choisissez combien vous mettez dans chaque secteur. Si les secteurs couvrent là où on veut investir. En pratique, ce qui est important à la fin de la journée, c'est que le plan qu'on a dessiné, qu'on ne change pas, puis que le fédéral vienne nous aider à le financer. Bien, c'est ce que les citoyens aimeraient. Vous entendiez au plus vite. Absolument, absolument. Parce qu'il y a des urgences, c'est le cas de le dire. Absolument. OK, mais les chiffres qui sont sur la table, ça vous vole, ça vous fait sourire. Bien, on ne les a pas encore, mais enfin, ça fait des années qu'on disait à M. Trudeau, pouvez-vous mettre au jeu quelque chose? Puis, je vais... Mais est-ce que vous signez le 7? Non, c'est ça. C'est sûr? Je veux être bien clair avec vous, là, il n'est pas question de signer le 7. On va avoir une proposition le 7. On va avoir une session de travail le 7 février, mais ce n'est pas prévu qu'on signe le 7 février. Bien, il peut peut-être vous enfermer toute la nuit, signer, ça s'est déjà vu. C'est pas comme ça qu'on a discuté de l'approche, Justin et moi. OK. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est peut-être l'endroit, l'un des pires, l'est de Montréal, pas assez de lits pour desservir la population. Il y a un projet d'agrandissement depuis 10 ans que ça va être annoncé. C'est retardé, retardé. Là, ça va être en plusieurs phases. Allez-vous accélérer ça au cours des prochaines années, clairement? Oui. Il y a à peu près, je pense, 540, 550 lits. Il faut augmenter ça à 720 lits. Il n'est pas question de réduire l'objectif d'aller à 720 lits. Maintenant, on avait déjà réservé dans notre plan 2,5 milliards. C'est quand même pas rien. Mais il y a des dépassements de coûts. On est en train de les regarder. Mais on va réaliser l'objectif d'avoir 720 lits à Maisonneuve-Rosemont parce que dans l'est de Montréal, les besoins ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Oui. Puis il y a une crise qui ne se résorbe pas. Oui. Alors, il est temps qu'on avance plus. Est-ce que l'argent du fédéral va aider ou ça n'a rien à voir? Je pense que ça n'a rien à voir pour l'instant. Évidemment, pour l'équilibre de nos finances publiques, c'est important, l'argent du fédéral. Mais c'est important, Maisonneuve-Rosemont, de les aider. Parce qu'actuellement, compte tenu de l'augmentation du volume, c'est plus difficile, par exemple, qu'au CHUM. Bon, puis en plus, le CHUM, c'est plus attirant pour le personnel parce que c'est neuf. Donc, il faut effectivement être capable de les aider. On est en train, je pense, Christian, actuellement, de transférer 20 % des ambulances qui vont ailleurs. Vous avez une bonne cote, M. Legault, auprès des Québécois. Vous venez de gagner une élection. M. Dubé a une bonne cote. Mais à un moment donné, est-ce que vous êtes conscient que, pour la santé, il va falloir que vous livriez, que les indicateurs aillent mieux? Mme Bourassa, qui a souffert trois jours, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, ça n'a aucun bon sens, ce qui est arrivé à Mme Simard. La femme de Robert Bourassa, c'est inacceptable. Puis j'ai demandé qu'à Sainte-Mary's, on s'assure qu'on règle ce problème-là parce que c'est un vrai problème. Mais ça arrive à d'autres inconnus. Maintenant, maintenant, je parle régulièrement avec Doug Ford, avec les premiers ministres des autres provinces. On vit tous le même problème de pénurie d'infirmières. Ça prend quand même au moins trois ans de cégep pour former une infirmière. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les salaires de certains corps de travail. On a formé des préposés aux bénéficiaires. On est encore en négociation avec les autres professionnels pour déléguer des actes des infirmières vers les infirmières auxiliaires. Donc, entre autres, Sonia Labelle a un rôle très important, mais on n'arrivera pas à régler le problème du jour au lendemain. Mais notre plan est là et on va y arriver. Comment vous faites pour que les infirmières n'aillent pas travailler au privé? Parce qu'on dit, vous dites qu'il y a une pénurie. Oui, il y en a beaucoup, mais elles vont au privé. Bien, regardez, moi, là, j'ai aucun intérêt à prendre une infirmière du privé, à donner une cote à une entreprise privée, plutôt que de payer cet argent-là directement à l'infirmière. Par contre, si demain matin, je veux embaucher une infirmière de façon ponctuelle, parce que j'en ai besoin demain, à un salaire plus élevé que la Convention collective, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, dans les négociations, avec les syndicats, en particulier avec la FIC, il va falloir aller chercher plus de flexibilité, parce que moi, je veux... je me donne deux objectifs, puis Christian aussi, plus d'agence privée, puis plus de temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que vous dites aux syndicats au Québec aussi, il est temps que vous soyez plus souple également? Il faut qu'on danse, ça prend deux. Si j'avais à me donner un objectif, les conventions collectives se terminent le 31 mars 2023, c'est celui-là. Aller chercher plus de flexibilité, fabrication des horaires de façon locale, d'être capable d'avoir une meilleure concertation. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux anglophones, il y a des infirmières qui ont plus d'ancienneté, travaillent plus la nuit, la fin de semaine. Il faut être capable d'avoir la participation de tout le monde, si on veut y arriver. Hydro-Québec, M. Legault, allez-vous, acceptez-vous de tenir une commission parlementaire sur l'avenir énergétique du Québec? Et allez-vous inviter Sophie Brochu? Bon, d'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'en mars 2022, on a déposé à l'Assemblée nationale le plan stratégique 2022-2026, qui a été préparé par Sophie Brochu, donc le plan d'Hydro-Québec. Ça a été à l'unanimité transféré en commission, puis la commission va se pencher sur ce plan stratégique. Maintenant, c'est le projet le plus excitant qu'on a au Québec. On a besoin d'électrifier le Québec. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de mettre de l'électricité dans le transport, les entreprises industrielles, les bâtiments, l'agriculture. Pour arriver à ça, puis c'est dans le plan qui a été déposé par Sophie Brochu, on a besoin de 100 TWh de plus. Ça veut dire une augmentation de 50 % de la capacité actuelle d'Hydro-Québec. Ça veut dire ça, efficacité énergétique, éolien. Mais vous n'en parlez pas souvent, l'efficacité énergétique. Bien oui, mais c'est clair. C'est déjà dans le plan. C'est déjà dans le plan. Si vous allez lire le plan 22, 26, c'est déjà dans le plan. Maintenant, barrage, puis négociation avec Terre-Neuve. Là, je vous dis, dans les prochaines semaines, je vais m'asseoir avec Andrew Fury, le premier ministre du nouveau... voyons, de Terre-Neuve. J'ai déjà parlé, on s'est parlé il y a quelques jours, puis on est d'accord pour se rencontrer d'ici quelques semaines. Puis là, il y a un dossier très important. Si on veut décarboner 100 % l'économie du Québec d'ici 2050, on a un contrat de Churchill Falls qui finit en 2041. Donc, qu'est-ce qui arrive en 2041? Il faut qu'on négocie ça maintenant. Votre objectif, M. Legault, c'est de développer avec eux une autre rivière aussi. C'est ça, la McPie ou la... Bien, un des projets qui est intéressant, ça s'appelle Gull Island. C'est sur le territoire de Terre-Neuve-Labrador. Et c'est un beau projet. Donc, ça serait ça, votre barrage, que vous légueriez. On a... Hydro-Québec a aussi 4-5 projets sur le territoire du Québec. Donc, on peut rien... Moi, là, je ne veux pas aller négocier avec Terre-Neuve en disant j'ai absolument besoin de votre électricité. Je veux avoir dans ma poche un plan B en disant bien, si ça ne marche pas Churchill Falls puis Gull Island, nous, on va en faire un barrage et il faut que j'aille ça dans ma poche. Et ça a fait partie des discussions avec Sophie Brochu. Sophie Brochu, vous avez dit, a dit aux Québécois, il faut faire attention, cependant, de ne pas, entre guillemets, donner aux alumineries, ce qu'on fait depuis 40 ans au Québec, à moins de 4 cents le kilowattheure, on les donne. Et ça vous coûte de l'argent par emploi. Il y a veille dans le reste de 44 000 piastres par emploi. Elle vous a dit, attention, ça a été là le début de la fin pour elle. Écoutez, moi, je suis d'abord, bien oui, 100 % d'accord avec Sophie, de dire, il y a eu des contrats dans le passé, que ce soit avec des alumineries ou d'autres entreprises qui ont été signées. Bon, il faut dire qu'à l'époque, il y avait des surplus d'électricité. Mais à partir du moment où on n'a plus de surplus d'électricité, qu'on a besoin de construire l'éolien, des nouveaux barrages à un coût plus élevé, bien, il faut tenir des comptes de ce coût marginal, puis des retombées. Mais actuellement, en plus de décarboner 100 % du Québec, on a une opportunité extraordinaire de créer des nouvelles filières. La filière batterie pour les véhicules électriques, l'aluminium vert, l'acier vert, des produits qui vont être utilisés à la grandeur de la planète. Là, on vous voit, M. Legault, vous êtes passionné. C'est un moteur pour vous d'enrichissement collectif, c'est clair. En même temps qu'on décarbone 100 % du Québec. Mais Mme Brochu, hypothèse que beaucoup de gens ont fait, n'allait pas au même rythme que vous. Bien, honnêtement, là, moi, j'ai eu beaucoup de conversations avec Sophie dans les derniers mois et on est tous les deux d'accord. Un, il faut décarboner le Québec, donc enlever 100 % des GES. Deux, accepter de financer des projets s'il y a des retombées qui excèdent le rabais qui est demandé sur l'électricité. OK. Est-ce qu'elle va venir en commission parlementaire? Pourquoi pas? Écoutez, Sophie quitte le 11 avril. Le 11 avril, donc elle a démissionné. Actuellement, le conseil d'administration et les emplois supérieurs sont en train de trouver un remplaçant, une remplaçante. L'avez-vous trouvé? Non, pas encore. Moi, j'ai pas, en tout cas, d'indication sur qui. Ils m'ont pas recommandé de nom. Mais écoutez, quand il y aura une commission parlementaire, quand il y aura l'étude des crédits ce printemps, bien là, on verra, est-ce qu'on est encore avec Sophie Brochu à la tête d'Hydro ou si c'est une nouvelle personne. Mais moi, j'ai pas de problème. Puis honnêtement, je ne sens pas... Vous auriez pas de barrage, pour faire un jour mot facile, pas de barrage qu'elle vienne vous voir. Non, je ne sens pas de différent sur les orientations avec Sophie Brochu. OK. Nonobstant, allez-vous aller plaider devant la Cour suprême, le gouvernement du Québec, en disant, on a le droit de l'utiliser avant, pendant, après? Bon, d'abord, hier soir, je vais parler avec Justin Trudeau. J'ai abordé ce sujet-là parce que je lui ai dit, là, que ça n'a pas de bon sens, qu'on remette en question l'utilisation de la clause dérogatoire qui permet, entre autres, au gouvernement du Québec de protéger des droits collectifs fondamentaux comme protéger le français au Québec. Qu'on dise à des anglophones ou des allophones la langue de travail au Québec, c'est le français, peut-être que certaines personnes peuvent penser que ça va contre leurs droits individuels, mais... Mais ils ont le droit de le penser. Ils ont le droit de le penser, mais nous, on a le droit... Le Parlement... Puis moi, j'ai un mandat fort, je suis le seul premier ministre d'un gouvernement qui représente une majorité de francophones en Amérique, j'ai le devoir de m'assurer qu'on arrête le déclin du français. Et je peux vous dire une chose, M. Roy, là, c'est dans mes priorités, puis on va dans les prochains mois poser des nouveaux gestes... Comme le cégep? Pour s'assurer... Non. Le plus important, c'est l'immigration. OK? Parce qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants au Québec. Donc, si on veut être capable d'arrêter le déclin du français, il faut absolument qu'on augmente le pourcentage de francophones chez les immigrants. Les gouvernements qui ont été là avant nous, le Parti québécois et le Parti libéral, acceptaient que les nouveaux arrivants, il y en ait seulement 50 % qui soient francophones. Nous, on a déjà augmenté ça à 80 %. Si on veut protéger 80 % de francophones au Québec, il faut au moins 80 % des nouveaux immigrants par le français. Si ce sont des francophones qui arrivent, vous pouvez monter votre seuil de 50 000. Bien, si ce sont des francophones, c'est quelque chose qu'on peut considérer. OK. Mais nonobstant, est-ce que ça va venir mettre du brouillage sur la ligne pour la santé avec M. Trudeau? Bon. D'abord, l'objectif que Justin avait déjà dit, c'est qu'il n'aime pas la loi 21 puis la loi 96. Ce que je vous parle du côté de l'immigration, on peut très bien, avec les pouvoirs qu'on a actuellement, s'assurer qu'on sélectionne plus de francophones. Donc, il y a des gestes qu'on peut poser. Maintenant, d'aller revoir la clause nonobstant qui est dans la Constitution sans l'accord du Québec, j'ai de la misère à imaginer que ça va arriver les prochaines années. Ça va prendre du temps avant qu'on se rende jusque-là. Mais on va se battre. Moi, je vais me battre, là. On a besoin de la clause dérogatoire. Surtout qu'on n'a jamais signé la Constitution. Donc, ça serait quand même le comble de nous enlever ça. Mais votre relation avec le fédéral a quand même changé parce que sur l'immigration, vous aviez dit, sans tous les pouvoirs, on va devenir la Louisiane. Puis là, vous dites, j'ai pas besoin de nouveaux pouvoirs, on va mieux les gérer. Vous avez changé. Je dis pas ça. Le Québec a 60 % des pouvoirs en immigration. OK? L'immigration économique. Il y a l'immigration, réunification familiale et les réfugiés. Puis on a le gros, l'immense problème de Roxham actuellement. 36 000 personnes qui passent par Roxham. Puis là, il faut arrêter ça. Donc, j'ai besoin du fédéral. J'ai besoin que dans le 40 % qui est choisi par le fédéral, qu'il y ait plus de francophones. M. Legault, il nous reste une minute dix. Des petites vites, là. Rencontre avec M. Poilièvre bientôt. Oui ou non? Bien, je lui ai parlé au téléphone il y a quelques mois. Mais bon, j'ai pas rien de prévu pour l'instant. Pensez-vous qu'on va avoir des élections fédérales en 2023? Je le sais pas plus que vous. On est dans une école, M. Legault. D'en mettre plus une heure de support par jour. Est-ce que c'est possible? Moi, c'est mon fantasme. Oui, bien, moi aussi. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, en 2018, on avait promis d'ajouter cinq heures par semaine dans toutes les écoles secondaires. puis on l'a fait. On dit pour faire trois choses. Du sport, des arts aussi, parce qu'il y a des enfants qui aiment mieux des activités artistiques puis d'aide aux devoirs. Donc, on l'a fait. Puis là, on va investir un milliard et demi dans des infrastructures sportives. C'est un autre engagement de la campagne électorale. Isabelle Charest travaille très fort. De toutes les idées des chefs de l'opposition, parce que là, vous avez comme une collaboration. Il y a des petits oiseaux partout. Tout le monde s'entend bien. Quelle idée vous dites, ça, je vais la prendre, de qui? Oui, bien, écoutez, on est en train de les regarder. Mais je vous dirais, vous parliez tantôt de la commission parlementaire sur la transition énergétique. C'est certain. J'ai parlé à tous les chefs. Est-ce que vous êtes ouverts à des barrages? C'est important qu'on travaille ensemble. Je n'ai pas aimé le débat qu'a eu supposément Sophie Brochu et Pierre Fitzgibbon. On a tous besoin au Québec de travailler ensemble à décarboner le Québec. Quand je vois certains partis politiques qui, durant la campagne électorale, disaient d'ici 2030, on ne va pas réduire les GS de 37,5, on va les réduire de 55 %. Bien, ce n'est pas possible. On n'a pas assez d'électricité d'ici 2030. Donc, c'est le genre d'échange qu'on a eu en privé. Je pense que c'est bénéfique. Puis je vais continuer ça. OK. Donc, un grand lieu où on pourra discuter de ça. Bien, il y a une commission parlementaire, oui. OK. M. Legault, bonne rentrée, bon caucus. Merci beaucoup, M. Roy. Au revoir. Au revoir.